C.I.H. Bank a réalisé un produit net bancaire consolidé de 2,5 milliards de dirhams au titre de l'exercice 2019, en hausse de 11,3% par rapport à l'année précédente. En social, le PNB du Crédit Immobilier et Hôtelier s'est hissé de 11,6%, franchissant ainsi la barre des 2 milliards de dirhams, a annoncé à Casablanca le directeur général adjoint en charge des finances, moyens et traitements de la banque, Jouns Zoubir, qui présentait les résultats financiers 2019 de la banque. Globalement, on va dire que c'est une année riche, avec un très bon comportement commercial. Sur le PNB, au niveau social, on franchit pour la première fois la barre des 2 milliards de dirhams, ce qui est une belle performance. On a un coût du risque qui se comporte normalement sans l'effet exceptionnel, mais comme nous avons constitué une PRG, puisque nous avons fait une opération, comme j'ai dit, de PCI, qui génère une plus-value, on a préféré quand même conserver une PRG par prudence, faisant en sorte que nos résultats se situent à 451 millions de dirhams, en légère évolution par rapport à 2019. Durant l'année 2019, CIH Bank a poursuivi la dynamique de son développement à travers l'enrichissement de l'offre adressée à la clientèle et le lancement de nouvelles fonctionnalités CIH Mobile et CIH Net. La banque a également densifié les points de distribution grâce à l'ouverture de 18 nouvelles agences, portant le réseau à 300 agences, le déploiement de 6 agences mobiles et le lancement de nouveaux partenariats pour le développement des points de cash et l'implantation de nouveaux gabes. Le conseil d'administration de la banque a décidé de proposer à l'Assemblée Générale la distribution d'un dividende ordinaire de 14 dirhams par action payable à compter du 1er juin prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !